Discrétion parentale conseillée. Certains éléments de ce documentaire peuvent ne pas convenir à tous les âges. Les parents sont invités à donner des conseils, car ce film dépeint divers événements historiques qui peuvent contenir des images graphiques. Il n'a enseigné que pendant trois ans et demi, mais en une génération, ce qu'il a dit, a transformé le monde. Toutes les armées qui n'ont jamais marché, toutes les marines qui n'ont jamais navigué, tous les rois qui n'ont jamais régné, combinés, n'ont pas affecté l'histoire aussi profondément que cette vie solitaire. Maintenant, deux mille ans plus tard, ces disciples se comptent par milliards et couvrent la terre. Mais la pratique du christianisme aujourd'hui ne ressemble guère aux premiers enseignements de Jésus. La prophétie avait prédit que cela arriverait. 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 La prophétie avait prédit que cela retrouvera. La prophétie avait prédit que cela arriverait. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Que nous dit cette prophétie trouvée dans Apocalypse 12 ? Cela indique-t-il un événement qui s'est produit il y a des milliers d'années ? Ou cela décrit-il des choses qui vont se produire dans un avenir proche ? Et que représentent la femme, le dragon, et l'enfant ? Rejoignez-nous maintenant, alors que nous voyageons profondément dans un monde que peu de gens ont déjà vu, mais qui font tous partie de l'Apocalypse. L'épouse, la bête, et Babylone. Dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, l'apôtre Jean a reçu une vision d'une grande bataille entre le bien et le mal. Une prophétie d'une bataille qui fait rage en coulisses depuis la nuit des temps. Les secrets derrière cette prophétie ont été enveloppés de mystères pendant des siècles, jusqu'à maintenant. Allant des royaumes, et des dirigeants qui sont tombés dans le monde. Aux hommes, et aux femmes qui se sont levés pour lutter pour ce, en quoi ils croyaient. C'est l'histoire du christianisme. La recherche de la vérité, et le fondement de la foi de milliards de personnes. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Apocalypse chapitre 12, versets 1, 2, 4. De nombreux érudits de la Bible, et historiens ont étudié cette prophétie au fil des ans, et ont convenu que la prophétie d'Apocalypse 12 pointe vers un événement connu sous le nom de Massacre des Innocents, qui s'est produit au premier siècle, en Judée. Dans les décennies précédant la naissance du Christ, l'Empire romain avait conquis le monde méditerranéen tout entier, y compris la Judée. Et à divers moments de cette histoire, elle a été gouvernée par différentes personnes. Vingt ans avant la naissance de Jésus, vous avez le roi Hérode, un roi vassal de Rome. Nous avons des documents sur lui en dehors de la Bible, qui nous dit qu'il était très cruel. Il était capable de tuer ses propres fils. Il était impitoyable et vous ne voudriez pas être de son mauvais côté. Hérode était très inquiet, lorsqu'une petite délégation de sages venant de l'Orient vint à Jérusalem, annonçant leur recherche du nouveau né roi des Juifs. Pourquoi Hérode serait-il contrarié à ce sujet ? Parce que c'était le titre d'Hérode, qui lui fut attribué par l'Empire romain, roi des Juifs. Et il demanda à ses astrologues, depuis combien de temps cet enfant aurait-il pu naître ? Et ils ont déterminé que cela faisait probablement, peut-être deux ans tout au plus, depuis la naissance de cet enfant, peut-être moins. Il découvrit par des pharisiens, et des sadducéens, exactement où cet enfant devrait naître. Il a trouvé que c'était Bethléem. Et il fut inquiet de perdre son trône. Il eut donc une grande colère contre cet enfant. Il envoya des soldats pour essayer de tuer Jésus. Jésus ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La Bible nous dit-elle ce que cette femme représente ? Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livrée lui-même pour elle. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Nous en déduisons que l'Église est l'épouse de Christ. Non seulement qu'elle est l'épouse du Christ, mais dans un certain sens, puisque personne ne déteste sa propre chair, l'Église est le corps de Jésus. Très clairement, une femme dans les Écritures représente l'Église. Vous avez une femme comme représentante du peuple de Dieu. Nous voyons cela dans l'Ancien Testament. Nous le voyons dans le Nouveau Testament. Jésus vient du peuple d'Israël, puis l'Église grandit comme quelque chose que Jésus développe. Plus importante encore, cette femme est sur le point de donner naissance à un enfant spécial de sexe masculin. Qui est cet enfant ? Nous avons quelques indications. Premièrement, il règne avec une verge de fer sur les nations. C'est une référence de l'Ancien Testament, où clairement Dieu est celui qui règne sur les nations avec une verge de fer. Puis il dit, il est transporté au ciel. Et qui est retourné au ciel ? Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Il va être le roi des rois, et le seigneur des seigneurs. Donc ces deux indications nous disent assez définitivement que c'est Jésus. Maintenant, considérons l'archiméchant dans cette importante prophétie. Le dragon. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Apocalypse chapitre 12, verset 3. Vous savez, j'aurais souhaité que je puisse vous donner ici une théorie fantaisiste. Mais la Bible nous dit qui est le dragon. Le dragon est le diable. Tous les deux, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous diront ce fait. Que c'est Satan. Vous savez cet ange déchu, le diable. Et donc il attaque, dès que le Christ apparaît sur la surface de la terre. Et le grand dragon fut chassé. Ce serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Ce que nous voyons ici, dans la première partie d'Apocalypse 12, est une représentation symbolique du conflit entre Christ et Satan. Et nous trouvons cette description remontant jusqu'au jardin d'Éden, où vous avez un serpent avec des ailes. Qu'est-ce que c'est le serpent avec des ailes ? C'est une forme de dragon. Et nous avons le serpent, ce dragon qui descend tout au long des Écritures. Tout au long de la vie, et du ministère de Christ, Satan a essayé de perturber les plans de Jésus, pour apporter le salut à l'humanité. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Esaïe chapitre 53, verset 5. À divers moments, ils l'ont chassé des synagogues, et ont voulu le pousser d'une falaise. Ils ont essayé de le faire taire. Ils l'ont torturé jusqu'à la mort publiquement. Mais les manigances de Satan pour dérailler le plan du salut ont été complètement anéanties lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, et vers son trône. Apocalypse chapitre 12, verset 5. Le Fils de Dieu étant désormais physiquement hors de sa portée, le diable a dirigé toute sa fureur sur les disciples de Jésus, les nouveaux chrétiens. Il l'a fait en grande partie grâce à la cruelle puissance de la Rome impériale. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mal. Apocalypse chapitre 12, verset 13. Le christianisme était une petite minorité en difficulté et persécutée, qui n'avait pas de statut officiel dans l'Empire romain. Et il y a eu une série de persécutions, dont certains étaient assez graves. L'un des rôles de la religion dans l'Empire romain était d'assurer le bien-être de l'État. L'idée était que si les dieux étaient adorés correctement, alors ils favoriseraient l'Empire. Et s'ils étaient adorés de manière incorrecte, alors vous aurez de mauvaises choses qui arriveraient à l'Empire, résultant de la colère divine. Les chrétiens ne voulaient pas sacrifier aux dieux. Et les dieux à ce moment-là, incluaient l'Empereur. Il était donc facile de considérer ces gens comme des boucs émissaires religieux. En gros, si quelque chose n'allait pas, c'était probablement parce qu'il y avait des chrétiens coupables, qui refusaient de donner aux dieux leur dû. Bien sûr, vous devez les punir. Et la punition signifie comme vous le savez la plupart du temps, c'était la mort. Ce que les gens pensaient était que, comme les chrétiens se rassemblant ensemble, il semblait qu'ils avaient des rapports avec leurs frères et sœurs. Parce qu'il y avait des rumeurs à leur sujet, qu'ils commettraient l'inceste. Les chrétiens avaient l'habitude de s'appeler « frères et sœurs » et avaient pour coutume de manger la chair du Christ. Les gens ont apparemment entendu que les chrétiens mangeaient des enfants. Donc quand les païens en ont entendu cela, ils ont pensé le pire. Les chrétiens se sont vus progressivement dépouillés de leurs fonctions civiles, de leurs fonctions militaires. Leurs livres furent confisqués. Leurs églises détruites. Il leur était interdit de se rencontrer, etc. Tout cela parce que l'on craignait que cela ne sape vraiment le bien-être de l'Empire. Alors que l'église primitive souffrait de cette persécution flérienne de Rome, leur vie devint un puissant témoignage de vérité. Alors que les païens vivaient dans une peur superstitieuse constante, ces chrétiens confrontaient la torture et la mort avec une paix surnaturelle. Fondamentalement, ce que Néron fit, c'est qu'il les donnait en nourriture aux lions. Il les faisait attacher à des piliers et les incendiait pour servir de torches humaines, pendant qu'ils continuaient leur festivité dans la nuit. Ils étaient étirés, tués par des gladiateurs. À peu près toutes les façons créatives dont vous pouvez disposer des chrétiens. Face à la faim douloureuse de leur vie, ils chantaient souvent, et se réjouissaient. Alors que des milliers de chrétiens payaient le prix ultime de leur foi, leur prière et leur sang de martyr devinrent essentiellement la semence pour la nouvelle église. Les gens étaient tellement fascinés par la façon dont ces chrétiens mouraient qu'immédiatement, la réaction était de se convertir. Et ainsi les chrétiens se sont répandus comme une traînée de poudre. Plus vous les tuez, et plus ils se tenaient debout pour leur foi. Maintenant c'est vrai et je pense qu'il faut le souligner que l'église primitive s'est propagée, malgré les tentatives très concertées de répression des empereurs, extrêmement autocratiques et puissants, qui se sont opposés très fermement aux chrétiens. Et pourtant l'église primitive a survécu. Tertullien disait qu'à chaque fois que quelque chose n'allait pas, qu'à chaque fois qu'il y avait une famine, qu'à chaque fois qu'une maladie ou peste sévissait, tout le monde disait « Envoyez les chrétiens au lion ». Il le disait sournoisement, tant de personnes ne pouvaient être données en nourriture à si peu. Et son point de vue est que vous ne pouvez pas tous nous détruire. Pendant cette période de croissance exponentielle, les chrétiens de tout l'Empire romain sont littéralement allés sous terre. Ce labyrinthe de tunnels et de chambres sous les villes romaines est devenu connu sous le nom de catacombes. Les catacombes sont importantes à comprendre. Tout d'abord, beaucoup de gens s'imaginent qu'il y avait des grottes naturellement sous Rome et les chrétiens y sont simplement allés. Les catacombes, presque sans exception, ne sont pas des grottes naturelles. Elles ont été creusées par les chrétiens. Et donc les chrétiens ont creusé tout un système de labyrinthe souterrain. Parfois, des cultes y étaient organisés, dans les tombes même des martyrs. Le deuxième point est que l'acte même d'enterrer vos morts était extrêmement important. Les chrétiens croient en la résurrection du corps. Maintenant, bien sûr, cette croyance a bougé et changé au cours des siècles. Mais d'après ce que nous comprenons, les premiers chrétiens croyaient qu'ils seraient ressuscités sous cette forme corporelle réelle. Et donc ils ont choisi d'enterrer leurs morts, et non de les incinérer. Par conséquent, si on te voyait enterrer tes morts, surtout à des périodes où il y avait des vagues intenses de persécution, tu disais indirectement à la police, « Venez enquêter sur moi. Je pourrais très bien être chrétien. » En l'an 306, un nouvel empereur romain est arrivé au pouvoir, et les choses vont commencer à changer rapidement. Constantin le Grand était un chef militaire compétent et un politicien habile. Constantin a mené toute une série de guerres civiles afin d'atteindre son objectif politique de devenir empereur. Et c'était son propre ambition personnelle et politique. Il sort de la Gaule, la France moderne où est la base de son pouvoir pour affronter son rival Maxence en Italie. Constantin descend à partir du nord et en Italie, il y a ce long tronçon. Et gagne des batailles l'une après l'autre. Alors qu'il marche avec son armée, il fait un rêve une nuit où Dieu vint vers lui et lui dit, « Tu deviendras chrétien et tu mettras ce signe sur vos boucliers et vous vaincrez. » Peu de temps après, il a en fait eu une vision, dont l'histoire nous dit qu'elle a été vue par son armée aussi bien que par Constantin lui-même. Il leva les yeux vers le soleil et il vit une croix de lumière avec au-dessus les mots grecs. « Antutonica. Par ce signe, tu vaincras. » L'histoire qui dit qu'il eut ce rêve apparaît à un stade relativement précoce. Il est décrit par Eusebius. Il existe différentes sources, il existe différentes versions. Mais il semble que Constantin dise, « J'ai eu cette rencontre divine. » et un ange m'a dit sous le signe de la croix, « Je vaincrai. » Constantin ordonna à ses troupes de décorer leur bouclier avec le symbole chrétien. Son adversaire quitte ensuite la ville pour faire face à Constantin qui vient avec son armée, qui est maintenant relativement bien entraîné, car ils ont déjà remporté plusieurs victoires en descendant du nord, à partir de Milan. Son adversaire traverse la rivière du pont Milvius. Constantin et son armée devant lui. La rivière et la ville derrière lui. Ce n'était pas une situation formidable. Donc, si tu n'arrives pas à vaincre l'armée qui vient, tu n'as nulle part où battre en retraite. Ce fut donc la défaite. Pour Constantin qui n'était certainement pas encore chrétien, c'était une chose puissante, car lui-même croyait que le dieu des chrétiens lui a donné la victoire. Le dieu des chrétiens est plus puissant que ses autres divinités. Je veux dire qu'il est clair que c'est Constantin qui a fait du symbole du christianisme une partie intégrante des normes de l'Empire. Il a combattu sous ce symbole et il a gagné. Et donc étant un bon empereur romain, il pensa alors « Oui j'ai le signe, je suis sur la bonne voie ». Donc, si vous êtes un païen, ou si vous êtes juste quelqu'un qui est confus au sujet de la religion, vous avez eu ici ce choc de divinité et qui émerge au top, le dieu des chrétiens. Vous pouvez tirer vos propres conclusions. Peu à peu, le sentiment national contre le christianisme a commencé à s'inverser. Pendant le règne de Constantin, les chrétiens sont passés d'une position de secte persécutée à des positions d'influence ouverte dans les cours, les palais des rois et des gouverneurs. Donc, une grande partie des élites habituées à être au-devant devinrent automatiquement des évêques locaux, etc. Vous savez devenir chrétien, ce n'était pas un grand saut, parce que la plupart d'entre eux croyaient de toute façon en un être divin suprême qui avait différentes représentations. Si vous voulez progresser dans l'armée ou dans la fonction publique impériale, il y avait tout intérêt à devenir chrétien, parce que toutes les personnes au sommet étaient chrétiennes. Donc, pour vouloir progresser dans la hiérarchie, que ce soit l'armée, la fonction publique, ou tout simplement à la cour, les gens devinrent chrétiens. Cela devint très attrayant parce que l'édit de tolérance de Constantin l'a rendu ainsi. Constantin peut légitimement revendiquer le titre de grand, car il a tourné l'histoire du monde dans une nouvelle direction et a fait du christianisme qui jusque-là avait subi une sanglante persécution, la religion d'État. Et alors que les gens dans tout l'Empire romain entraient dans l'Église chrétienne, ils ont apporté avec eux bon nombre de leurs anciennes croyances et pratiques païennes. Maintenant que le christianisme a reçu le statut de religion pleinement légal, il devint par conséquent attrayant pour les prochaines générations, pour un grand nombre de membres de cette superbe élite. Maintenant, le pourcentage de chrétiens dans ce top 10, 15, 25% augmenta et augmenta considérablement dans le top 1 et 2. Voilà le vrai changement. C'est alors que le christianisme devint vraiment ce qu'est le christianisme d'aujourd'hui. Parce que maintenant la classe dirigeante était aussi chrétienne. Au fil du temps, les leaders de l'Église ont commencé à adopter les robes royales et les cérémonies flamboyantes qui faisaient partie des religions païennes. Et à la place des simples commandements de Dieu, ils ont commencé à enseigner des superstitions et les traditions créées par l'homme. Maintenant, au lieu que l'Église chrétienne convertisse le monde païen, les païens convertissaient l'Église. Il y a eu donc un train qui sortit du 1er siècle, représenté par les documents que nous avons dans le Nouveau Testament qui démontrent le genre, la forme de l'Église, qui entra dans ce long tunnel sombre du 2e jusqu'au 4e siècle, puis sortir de ce long tunnel du 4e siècle. Ce train de l'Église qui en sortit est tellement différent du train qui y entra, que vous vous dites, que s'est-il passé ? En 391 après Jésus-Christ par ordre de l'empereur Théodose Ier, le christianisme devint la religion officielle d'État de Rome. Le culte dans les temples païens fut interdit et toutes les autres pratiques religieuses cesserent. Vous essayez de christianiser un empire. Vous essayez de christianiser une culture païenne. Les vieilles basiliques étaient essentiellement des temples païens. Mettez-y une croix. Mettez des peintures de scènes bibliques, des héros bibliques, et les saints, et les martyrs. Les chrétiens étaient très déterminés et intentionnels à prendre le contrôle des temples païens. Et il y a un chef d'église notable qui écrivit ce traité qui nous est parvenu. Il a écrit une réfutation des attaques païennes contre le christianisme. Il dit en partie de son témoignage, « Vos propres lieux de culte et nos lieux de culte chrétiens, nous les avons repris, nous les avons nettoyés de l'idolâtrie. Nous les avons sanctifiés et nous en avons fait deux des endroits où le seul vrai Dieu est adoré. » Pour une preuve plus claire, pourriez-vous souhaiter que tout votre système de croyance est faux ? Où sont vos dieux ? S'ils permettent que cela se produise ? Donc les chrétiens délibérément parfois et en tant que stratèges prennent non seulement possession des lieux païens, mais des rituels ou des idées. Car ils pensent les renverser pour faire avancer la cause du christianisme. Ce que nous ne savons pas, c'est jusqu'à quel point ils pensaient et disaient à quel moment il était légitime de le faire et à quel moment commencerons-nous peut-être à adopter d'autres idées. La vitesse à laquelle l'Église primitive a négocié l'apostasie vous coupera le souffle. Alors que des millions de païens rejoignaient précipitamment l'Église, ils étaient naturellement réticents à délaisser leur trésor d'idole. Les Romains et les Grecs étaient tellement habitués à être entourés de symboles de leur divinité. Ils ont commencé à faire la même chose avec le christianisme. Donc beaucoup de ces nouveaux convertis commencèrent à renommer leurs idoles avec des noms chrétiens comme Paul, Marie et Pierre. Une statue de Jupiter devint une statue de Pierre. Nous le savons, parce qu'elle a un disque solaire juste au-dessus de sa tête, cela indique que ce n'était pas Pierre, mais une statue païenne qui a été renommée. Au lieu de Romulus et Rémus, et pourquoi pas les martyrs, les grands martyrs Cosmas et Damien, la représentation d'Isis qui était à l'origine une déesse égyptienne, mais qui était déjà devenue très grecque, devint essentiellement la représentation de Marie, portant son enfant. Vous avez une tradition de la mère avec son enfant tout au long de l'histoire. Cette mythologie, vous l'avez depuis Babylone, tout au long jusqu'en Perse. Il semble que Marie ait acquis certaines des caractéristiques qui étaient associées avec certaines de ses déesses. Elle porte un manteau bleu sombre et se tient sur une demi-lune. Elle est la mère de tous les dieux. Isis portant son fils Horus. C'est cette image qui obtint un nouveau nom. Celui de Marie portant l'enfant Jésus. Ou une représentation du dieu Hermès est montrée comme étant le Christ le bon berger. Escapiste est le modèle iconographique pour beaucoup de représentations de Jésus. Oui, un jeune dieu vibrant, aux cheveux bouclés. Bientôt, les statues des saints et même de Jésus ont commencé à orner les églises. Même si Dieu interdit clairement cette pratique dans les dix commandements, les gens ont continué à vénérer et à prier ces idoles rebaptisées. Tu ne te feras point d'images taillées, ni de représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux. qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Exode chapitre 20, versets 4 à 5. Relatif au dernier point est la vénération de Marie, la mère de Jésus. S'il est vrai que Marie était une femme fidèle et grandement honorée d'être sa mère, les Écritures n'enseignent nulle part qu'elle doit être déifiée ou adorée. Marie a toujours été importante dans l'histoire chrétienne antique. Mais au cours du Moyen-Âge, elle devint élevée et regardée avec détachement presque au rang de semi-divinité. La Vierge Marie serait censée être celle qui dénoncerait les êtres humains coupables à son fils suprêmement vertueux et critique. C'est une image très étrange, mais c'est ce que montre l'art religieux de l'époque. La Bible ne vénère pas Marie comme une sainte spéciale. Il la répertorie purement comme une femme vertueuse merveilleuse, utilisée par Dieu pour donner naissance au Messie. Pourtant, lors du concile de Nicée en 325, l'Église a élevé Marie à la stature d'une déesse et comédiatrice avec le Christ. Dès la fin du IVe siècle, des églises étaient dédiées à la Vierge Marie. Mais malheureusement, ce ne sont pas les seuls héritages qui se sont glissés durant cette période. Sous-titrage Société Radio-Canada